Par Calyx de Beyala, Joseph Macescaron, Elisabeth Lévy et notre débatteur d'un soir, Tariq Ramadan, le célèbre théologien musulman. Et d'ailleurs nous allons recevoir quelqu'un dont le témoignage devrait vous intéresser, M. Ramadan, mais pas vous sans doute. Voici Ludovic Mohamed Zahed. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes depuis quelques mois l'imam d'une mosquée un peu particulière, c'est une toute petite mosquée qui est installée nous dit-on dans l'est de Paris, peut-être vous pourrez nous dire où, mais peut-être pas. Vous accueillez entre autres dans votre mosquée des musulmans homosexuels. Est-ce que c'est d'ailleurs l'objet de votre démarche ? Est-ce que c'est une mosquée pour les homos ? Non, je pense qu'effectivement il ne faut pas être essentialisant comme on disait tout à l'heure et qu'un homosexuel peut faire autre chose que des choses pour simplement des homosexuels. Le constat duquel je suis parti, effectivement, un peu avant ce débat sur le mariage en France, entre personnes de même sexe, c'est que moi, à titre individuel, je n'étais plus accueilli de manière sereine et apaisé dans la mosquée de mon quartier. J'habite dans le nord de Paris, peu importe où. C'est-à-dire que vous ne jetez pas des pierres ? Vous pouviez assister à la prière ? On a condamné, en prêche sur le mamba, c'est-à-dire l'imam en prêche, a condamné le fait que je me sois marié. Ad nominem. Donc je me suis dit à un moment... Donc vous êtes marié en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, c'est un détail. On peut se marier civilement... Depuis 2006, on était très en retard en France. Avec un homme ? Oui, sinon je ne serais pas là pour en parler, je pense. Depuis, j'ai reçu beaucoup d'appels et de contacts de gens qui souffraient beaucoup d'être homosexuel et musulman, d'être femme mariée à quelqu'un qui n'est pas musulman, d'être transidentitaire, parfois de décéder. Personne ne voulait... Les amis m'appelaient parce que personne ne voulait faire la prière du mort sur la personne qui était décédée transsexuelle. En Iran, je rappelle que c'est autorisé, c'est remboursé à 50% depuis l'ayatollah Khomeini par la sécurité sociale. Donc tout ça... L'opération des transsexuels ? Oui, oui, tout à fait. La transition sexuelle. Donc tout ça, je me suis rendu compte, effectivement, depuis des années, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'islam. Vu que des gens qui, sociologiquement, étaient musulmans, pratiquants, spirituellement engagés dans une recherche authentique vers Dieu, mais qui ne trouvaient pas, effectivement, d'interlocuteur dans le domaine religieux, on peut appeler ça un imam. En arabe, ça veut simplement dire être devant pour guider la prière. Mais je ne suis pas le seul imam dans cette mosquée inclusive. Donc je me suis dit qu'il fallait, effectivement, vu que je faisais le travail, avoir un local, avoir une communauté organisée. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous ont rejoints et qui sont, pas toutes les semaines, bien sûr, mais qui participent... Il y a combien de personnes à un prêche ? Oh, il y a une vingtaine de personnes. C'est une petite... Toutes les semaines, à peu près 20 personnes à la prière du vendredi. Exactement. Alors, tout le débat porte sur le fait de savoir si le Coran interdit ou n'interdit pas l'homosexualité. Moi, ce que j'ai pu lire de ci, de là, c'est qu'à peu près tous les théologiens musulmans, même pas à peu près, c'est-à-dire tous les théologiens musulmans, toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et disent que c'est un péché. Sauf la nôtre. Il y a de plus en plus de musulmans progressistes et inclusifs de par le monde. On s'organise, on fait des publications, des conférences, des mosquées inclusives, un peu partout dans le monde, à Jakarta, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à Londres, à Paris, etc. Je vais à Malmö, là, en Suède, dans quelques semaines, pour leur parler de ce projet qu'ils ont, de monter une mosquée inclusive aussi chez eux. Donc, c'est en train de se développer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas... Pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure, M. Ongelot, mais ça n'est pas le sujet, je pense. L'islam n'est pas, pour moi, de fait, un système idéologique, politique totalitaire qui va s'occuper de contrôler l'ensemble des comportements des individus dans la totalité de l'espace public, y compris dans l'espace privé, qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Il y a une différence entre la norme, centrée sur le bien-être de l'individu, et M. Ramadan en parle dans son bouquin, à la réforme radicale. J'ai apprécié ce passage-là de votre livre, parce que c'est vrai que très peu de gens vont se représenter l'islam de cette façon. L'islam n'a pas à être réformé. C'est nous, c'est notre représentation. Par manque d'autorité, au sommet de votre foi, il n'y a pas un pape qui fixe une ligne. Donc par manque d'autorité, on se tourne vers les juristes de l'islam. Et les juristes de l'islam, et M. Ramadan, on pourra le dire tout à l'heure, les juristes de l'islam, d'après ce que j'ai vu, condamnent tous l'homosexualité comme étant... Les juristes de toutes les religions. Non, il n'y a pas de juristes dans la chrétienté. Et la chrétienté ne condamne pas l'homosexualité. L'église catholique peut ne pas souhaiter le mariage entre homosexuels, mais elle ne la condamne pas. Oui, alors c'est une différence qui est vraiment... La plupart des autorités, entre guillemets, chrétiennes, il y a des schismes à l'heure actuelle au sein d'églises protestantes, dans le monde entier, qui sont en train d'effectuer ce schisme autour de la question du mariage homosexuel et de l'intronisation de femmes en tant que pasteur. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une fois, moi je ne pense pas que l'islam a besoin d'une autorité suprême. C'est une chance, ça a été une chance pendant des siècles. Et s'il y a des troubles politiques, géopolitiques ou autres, eh bien c'est comme tout en temps, dans tous les pays, il ne faut pas sans arrêt se retourner vers la religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut l'autodéfinition et l'autodétermination, dans ce cas-là, il faut... Alors on va élargir le débat, puis je demanderai à Tariq Ramadan de réagir. Tout de suite, mais juste avant, est-ce que vous êtes content de témoigner ce soir face à Tariq Ramadan ? Ah ben c'est mon frère en islam, donc je suis content de le rencontrer. Est-ce que ça compte pour vous de dire ça devant lui ? Je n'ai jamais, à titre personnel, dépensé mon énergie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, pour essayer de convaincre une quelconque autorité. Je discute effectivement et j'échange, et j'ai plaisir à échanger avec tout le monde, mais je ne dispense pas mon énergie à essayer de convaincre qui que ce soit de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut encourager les gens à prendre leurs propres décisions. Quelqu'un qui me dit, je suis homosexuel, je pense que je ne dois pas être homosexuel parce que je suis musulman, je ne vais pas lui dire, tu as tort, fais ton coming out, assume-toi. Non, on se fait essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est l'intériorisation, comme on dirait en psychologie, d'une normativité, épéronormative, qui pose problème de manière factuelle. Bon, Tariq Ramadan, vous venez d'entendre son témoignage. Comment le recevez-vous ? Non, d'abord, j'aime beaucoup la façon dont il l'exprime et dont il l'a traduit. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais je pense que c'est très important. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi ? Alors, justement, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en évidence. Vous avez parlé justement de l'autorité, qui a autorité en islam. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autorité centrale. Et pour moi, comme ce que vous venez de dire, c'est un bien-être, un bien-fait, qu'on n'ait pas d'autorité, parce que l'autorité, elle est diffuse, elle a de la diversité. Ce que les musulmans, aujourd'hui, sont en train de vivre, c'est une crise de l'autorité, parce qu'ils ne savent pas gérer la diversité et qu'ils sont en train de tomber dans une division. On ne sait plus qui parle pour qui. Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sinite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché, condamné par l'islam, ça suit la tradition chrétienne majoritaire, toute norme confondue. Ce que vous avez dit sur l'église n'est pas tout à fait correcte. L'église catholique romaine, comme les églises, les différents courants de l'église chrétienne, de l'Est comme de l'Ouest, sont dans la même position. Ajoutez à cela la tradition juive, ajoutez à cela ce qu'on a essayé de faire dire, par exemple, le Dalaï Lama, et il est revenu pour dire que pour lui, il condamnait l'homosexualité. Oui, donc il faut savoir que ce dont on parle ici, c'est même en Occident une position minoritaire. C'est tout à fait minoritaire. Ce débat-là sur la célébration de l'homosexualité... Est-ce que vous allez prier avec Ludovic Mohamed ? Non, non, mais attendez, il faut distinguer deux choses pour le débat. La question de la norme, et cette norme, cette position en Occident, présentée comme la seule progrès cis, est une position internationalement minoritaire. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, et c'est là le plus important, et c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire, rappeler la norme en disant que ce n'est pas accepté par l'islam, ça ne veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Et ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça ne veut jamais vouloir dire, condamner la personne, dire je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire de ce point de vue-là que cette dimension, évidemment, moi je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis, par exemple, moi ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations, ça s'est fait aux Etats-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différence d'interprétation de la norme, et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit... Je ne souffre pas. Non, non, mais j'ai bien compris. Non, non, mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez comme j'aime les choses concrètes, moi, et puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes. Est-ce qu'un musulman peut aller prier le vendredi à la mosquée de son quartier et l'imam qui le met dehors a-t-il tort ? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché, il le met dehors de la mosquée, a tort. Il devrait... Et c'est là où il faut changer les mentalités, parce que moi, ce qui m'intéresse... Redis-le. Attendez, je l'ai dit. Après, on dirait que vous avez dit la verse, mais moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Non, non, oui, mais parce que... Oui, mais c'est vrai. Vous, vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que je n'ai pas dites, donc je vais le redire, perdant. Donc, en l'écurrence... C'est vraiment, je trouve, un mauvais proche. Non, non, mais c'est un petit missile gentil. Mais, répétez. Donc, en l'occurrence, simplement... Il est gentil. Balistique, balistique, pas nucléaire. Simplement pour dire une chose. Pour dire une chose. Créer des mosquées comme celle-ci. Comme, par exemple, on a aujourd'hui des convertis à l'islam qui ne trouvent pas leur place là où la majorité sont arabes ou d'origine arabe, et ils créent des mosquées pour convertis. Si on va dans ce sens-là, on est en train de créer la division encore pire à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à tous les responsables de mosquées, vous pouvez, et de mon point de vue, il est juste de dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam. Mais n'importe quelle femme... C'est qui l'islam ? C'est qui l'islam ? Par le Coran. Non, attendez. Le Coran de l'homosexualité, c'est un concept... Pardon de vous couper, mais là, il y a un moment, il faut arrêter. Parce que l'homosexualité, c'est un concept qui a été inventé en Europe au 19e siècle par des médecins et des psychiatres qui, depuis 150 ans, sont revenus sur cette avis après des études depuis des décennies, plus de 300 études sur des familles homo-parentales, 50 ans d'études sur la sexualité humaine et animale qui a été étudiée... Non, mais là, vous reprenez le... Non, mais laissez-moi... Non, mais je ne m'entends pas. C'est juste pour vous dire, pardon, qu'il faut être d'accord sur les termes. Moi, je ne parle pas d'homosexualité, là. Je parle d'inclusivité au sein de l'islam. Et que si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'autorité, non, il faut laisser la diversité des points de vue. Non, le Coran ne parle pas d'homosexualité. Non, il ne parle pas de l'homosexualité, mais il parle de la pratique homosexuelle. Très bien, voilà. Non, non, c'est différent. Laissez-moi terminer. Toujours dans le contexte de viol. Non, non, attendez. Non, non, pas tout ça. Non, 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 on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement... Balancez-vous deux, trois sous-races. Non, non, laissez-moi juste rester. Ma sadaqa kumbiha ahadun minal'alamin, dit Dieu dans le Coran. C'est-à-dire, aucun autre peuple avant vous n'avait commis cette turpitude, cette abomination. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'homosexualité a été inventée par Sodome et Gobor il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Mais c'était pendant cette istihad et cette idume. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la pratique, ça a rien à voir avec la légalisation. Le texte fait référence au fait de la normalisation. Laissez-moi terminer, parce qu'on ne va pas faire un débat théologique là-dessus. Simplement, ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que j'ai commencé par dire ce qui était la norme reconnue par la quasi-totalité. Mais la réforme, c'est la minorité, M. Ramadou. Non, mais laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Vous êtes quand même... Son père, son père, fondateur de la psychologie. Attendez, attendez, il faut qu'on l'avance. Vous devez quand même admettre qu'il y a quand même une opinion majoritaire. Vous pouvez considérer qu'elle n'a pas de fondement, mais vous devez admettre qu'il y a une opinion... Moi, je parlais de cela. En disant simplement, sur cette opinion majoritaire, ils peuvent avoir comme position le fait, et je pense pour moi que c'est la position qui est celle de la majorité, qui représente la position islamique comme la position chrétienne est vive. C'est votre droit. C'est mon droit. Et donc, ils peuvent avoir ce droit-là. Ma question, ma position, elle est celle-ci. À aucun moment, il ne devrait être permis à un imam ou à n'importe quelle autorité religieuse d'interdire l'entrée. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais attendez, attendez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On le discrimine, on le... Est-ce que je peux terminer ? Oui, oui, bien sûr, mais vous l'avez dit. Je suis d'accord. Non, 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 non. D'accord. Pour changer les mentalités, c'est cette position-là que je peux faire. C'est-à-dire, pour ma part, créer des organisations alternatives peut poser le problème de s'auto-excluer. Elisabeth Lévy et Calix. Après, je voudrais vraiment terminer. Calix. Elisabeth, pardon. Moi, c'est Elisabeth. Moi, ce qui me... Je pense que, sur le plan religieux, moi, j'ai quand même l'impression que toutes les grandes religieuses, vous appelez ça comme vous voulez, condamnent la sexualité non-reproductive, en quelque sorte. C'est à peu près lié à ça. Attendez, mais ce qui nous intéresse, si vous voulez, on sait très bien, moi, je peux vous citer un tas de trucs dans la Bible ou dans le Coran ou dans ce que vous voulez, si vous voulez, non, mais qui sont absolument épouvantables. Qu'est-ce qu'il faut faire à son voisin quand il a fait ceci ou cela ? Je veux dire, il faut passer par le fil de l'épée, toutes sortes de gens. Il est bien entendu que les questions qui se posent, c'est comment nous interprétons nos textes. Voilà. Donc, la question qu'on se pose souvent à propos de l'islam, je m'adresse à la fois à Tarek Ramadan et à vous, c'est pourquoi, et en particulier aujourd'hui, c'est souvent l'interprétation la plus littérale, la plus, disons, je vais employer un terme que je n'aime pas, mais il ne m'en vient pas d'autre, la plus rétrograde, je dirais, qui prévaut. Et il me semble que, bien sûr, la question, évidemment, moi, je ne demande pas ni aux rabbins, ni aux curés, ni aux imams de dire que c'est formidable d'être homosexuel. Je comprends très bien qu'ils disent la norme, c'est ça. La question, évidemment, l'accueil des gens, la différence entre le dénigrement des gens, c'est exactement ce qu'a dit Tarek Ramadan. Le problème n'est pas... Mais le problème, je n'ai pas dans les mosquées... Oui, oui, bien sûr. Vous êtes d'une mauvaise poitresse aujourd'hui, parce que je vous défend assez souvent trop, sans doute. Ça doit être pour ça. En tous les cas, je défends tout le temps votre droit à vous exprimer. Alors, l'islam, oui. Mais le problème n'est pas les mosquées, le problème est culturellement, c'est l'impression quand même qu'aujourd'hui, les secteurs, disons, où vraiment il est difficile d'être homosexuel dans notre société, ce sont par exemple les banlieues, c'est-à-dire que culturellement, on le voit dans les pays arabes, vous avez parlé de l'Iran, c'est peut-être merveilleux qu'ils aient ce truc sur les transsexuels, mais par ailleurs, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, on a entendu des homosexuels, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous voulez, c'est plutôt dans la société musulmane, dans quelque sens, qu'on l'apprenne, que ce soit la petite au niveau d'un... La banlieue musulmane, alors. C'est plutôt dans... Non, même dans une cité, dans une cité où il y avait une culture musulmane. Mais si, une culture musulmane... Une cité de culture musulmane... Arrêtez ! Non, mais les agressions homophobes, elles n'ont pas lieu simplement... Arrêtez ! Eh bien, dans ces endroits-là, il me semble que les homosexuels vivent quand même très souvent à l'homopère. Est-ce que je peux vraiment répondre à ça ? Parce que c'est... Il y a des choses... Enfin, waouh ! Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait énormément à dire. D'abord, je crois que la réalité... Je suis en couple avec un musulman. Je crois que la réalité n'est pas exactement la même. C'est que les jeunes... Ce musulman vient d'Aulnay, de la cité des 3000, plus exactement. Et que, en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes se trouvent confrontés... D'une part, la culture de village et la religion de village importée par leurs parents dans les années 70, parce qu'on les a pris, soit d'Ivla, soit d'ailleurs, on les a mis en France. C'est-à-dire que c'était des villages, comment dire, horizontaux. Ce sont devenus des villages verticaux. Et de l'autre, ils se trouvent avec des prêcheurs qui se sont d'ailleurs auto-baptisés imams et qui sont radicaux. Et ces jeunes se trouvent coincés là-dedans. Et d'ailleurs, très souvent, ils entendent que ces jeunes, même homosexuels musulmans, entendent la parole de Tariq Ramadan d'une manière positive. Et parfois, évidemment, ça leur fait tiquer. Je ne vais pas pouvoir dire... Il y a des textes, quand même, de vous qui sont quand même assez rares. Ce que je voudrais... Ah, c'est pas... Non, mais attendez. Juste après, on va dire. Juste une chose. Juste une chose. Quand on dit que c'est quelque chose de majoritaire, je voudrais, parce que j'ai fait la recherche pour être très précis, parce que les gens qui nous écoutent ont le droit à l'information d'abord et pas simplement à la polémique. Je voudrais simplement dire que dans l'islam, l'homosexualité est légale et non pas illégale en Bosnie, en Albanie, en Égypte, en Turquie, en Jordanie, en Indonésie, sauf un État que vous connaissez, etc. La liste est extrêmement longue. Et que même si on... Ce sont quoi ? Ce sont les autorités de ces pays qui ont dit qu'ils acceptaient comme un État de fait d'homosexualité. musulmans, et ce sont des pays où l'islam n'est pas considéré comme... L'homosexualité n'est pas considérée comme illégale. Par la loi civile ? C'est important. La loi civile ? Ce ne sont pas tous les pays qui appliquent la charia. La Bosnie n'applique pas la charia. Non, il parle de la loi civile. Elle a une loi civile. Pardonnez-moi, mais je dis qu'elle a une loi civile. C'est quoi la charia ? C'est quoi la charia, à ce moment-là ? Non, mais monsieur a raison. Là, je donne des exemples concrets. Parce que si on nous entend, les gens qui ont pris, depuis le début... Est-ce que c'est la bonne méthode, Joseph ? Est-ce que c'est la bonne méthode, celle qui consiste à créer une mosquée ? Parce que c'est une partie du débat aussi. À créer une mosquée qui... Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot sur la question de Mme Lévy, sur le fait, effectivement, que les textes religieux... J'en reviens d'un colloque à Rabat sur le féminisme islamique à l'EGE, l'équivalent de Sciences Po là-bas. Et là-bas, j'ai pu parler, effectivement, faire une présentation, dans un pays musulman, je ne suis pas marocain, c'est sûr. Parler d'homosexualité, il y a des parallèles flagrants entre le féminisme islamique et les mouvements LGBT, les courants LGBT que j'étudie, moi, dans mes recherches, et islamiques, LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle. Il y a un parallèle flagrant entre le fait de réinterpréter, de se réapproprier ce texte, de le remettre dans un contexte historique et donc de se libérer du patriarcat qui est contenu dans ces sociétés d'origine. Je peux ajouter une chose, parce que, justement, lorsque j'ai consulté l'ensemble des pays musulmans, parce que j'ai regardé la liste entière de tous les pays musulmans pour savoir quelle était la situation des homosexuels dans ces pays. Mais culturellement, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ce qui est très intéressant, je ne t'ai pas interrompu, j'ai un problème. Ce qui est très intéressant, c'est que, c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'essentialisation, c'est que, par exemple, l'homosexualité féminine est beaucoup plus tolérée. C'est-à-dire, vous avez des pays où l'homosexualité masculine est considérée comme illégale et des pays où l'homosexualité féminine est considérée comme légale. Comme quoi, c'est beaucoup plus... Alors, les pays qui sont des pays où la plupart des homosexuels sont vilipendus, sont vilipendus. La loi, ça ne dit pas tout. Allez, Calique, ça n'a pas entendu Calique. Moi, j'ai même un peu de l'exemple, c'est... Calique, tu ne dis pas n'importe quoi, parce que M. Thiby, je vais être... M. Thiby, il dit n'importe quoi. Je vais être... J'ai le truc de l'Egypte, donc vous vous permettez... Le truc de l'Egypte, le truc de l'Egypte, c'est parce qu'en effet, il y a une radicalisation de la société et elle se fonde non pas sur les textes, apprenez, voilà, non pas sur les textes, mais sur un article sur notre loi qui est la 10e loi qui a été votée en 1961 par justement... Oui, bien sûr. En 1961. La chèque se fonde... Cela se fonde... L'orophobie égyptienne... Mais il y a une question juste... Calique ! Oui, mais il y a un cadre politique de la Galarine. Calique ! Oh ! Calique ! A chaque fois, à chaque fois, j'aimerais bien recentrer le débat. Recentrer, monsieur. Oui, on parlait tout simplement de l'ouverture de cette mosquée. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Je vais vous répondre, cher Tariq, en tant que femme appartenant de minorité, je peux comprendre ce que notre amie et qu'il s'organise pour pouvoir survivre. Non point parce que il veut diviser ou créer du désordre. Mais à un moment donné, on a besoin de respirer. On attend de l'autre qui nous tolère. D'ailleurs, le mot n'est pas joli. On attend de l'autre qui nous aime. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on sent qu'il ne nous aime pas, il faut bien continuer. Et moi, j'encourage, monsieur, parce que si c'était moi, d'ailleurs, je l'ai fait, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas pour les noirs, j'ai fondé un mouvement, j'ai fait des choses. Et je pense que c'est vrai que c'est pas l'idéal sur le plan religieux. Parce que Dieu ne nous demande pas notre identité sexuelle. quand on rentre dans une église, quand on rentre dans une mosquée, il ne me souvient pas, je suis croyante et pratiquante, que Dieu me pose une seule question de savoir si j'avais pour compagnon une femme ou un homme ou un ça. Donc, cette déformation des hommes qui amène cette espèce d'intolérance, qui oblige les autres à la survie, parce qu'en fait, quand il fait ça, c'est du marronnage, en fait. C'est quoi ça ? Le marronnage, c'est-à-dire, c'est... Il a fui quelque part pour aller essayer de survivre, de recréer une société pour se ressentir homme et humain. Pendant l'esclavage, on avait beaucoup de marronnage, c'est-à-dire que les Noirs qui étaient pris en esclavage s'enfuyaient pour recréer une société et vivre dans la moraine. C'est un parallèle magnifique. Et donc, voilà. C'est un parallèle magnifique. Qu'est-ce que... Et vous ? Non, j'entends ceci, encore une fois, moi, je veux dire que par rapport à la référence musulmane ou à la norme, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Maintenant, la démarche qui est la sienne, qui est la vôtre, de dire il y a une non-acceptation, il y a un refus, je pense aussi que de votre point de vue, il faut aussi l'entendre par rapport à la norme sans accepter ce qui a été mis en évidence, c'est-à-dire les exclusions ou les... C'est-à-dire, la question, elle est celle-ci. Elle est très fondamentale, celle-ci. Est-ce qu'un homme ou est-ce qu'une femme qui se revendique homosexuel, ou noir, ça... Non, 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 dans cette question-là, sort de l'islam. Est-ce qu'il sort de l'islam ? Et la position normative qu'il faut prendre, c'est jamais. Et personne n'a le droit de lui dire à elle ou à lui que tu n'es pas musulman. C'est ça... Non, mais ensuite, après, deuxième... Attends, laisse-moi terminer. Qu'est-ce que ça signifie dans une mosquée normale où l'imam respecterait donc la présence des homosexuels tout en disant que l'homosexualité est déviante ? Mais comme dans une chine d'azôme ou dans une église, c'est-à-dire... Non, 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 tu peux pas dire ça. Vous pouvez dire que toutes choses sont égales par ailleurs. Et Calixte, qui est catholique et chrétienne peut sans doute en témoigner. Il y a des centaines d'homosexuels dans les églises qui ne sont ni montrées du doigt, ni jetées dehors, ni stigmatisées, ni... Christophe, c'est parfaitement vrai les mosquées. C'est vrai, il faut admettre cette... Non, il faut admettre. Il faut admettre. Non, non, il faut admettre qu'il y ait quand même des musulmans qui disent moi je pense que l'homosexualité c'est pas musulman. La question, elle, est que dans la mosquée, il ne faut pas exclure les gens sur la base de leur pratique et de leur position. C'est ça la vraie question. Et maintenant, il y a une dernière chose. dans ce que vous avez dit dans le débat. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que sous la dictature égyptienne par exemple, on a utilisé l'homosexualité pour utiliser la religion contre les opposants, pour dire nous on est des musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui il y a un populisme religieux qui utilise la religion contre les normes. Il faut accepter que des gens disent la norme et accepter la diversité dans la norme. D'accord. Leurs normes. Est-ce qu'on peut... Oui, la norme. Elisabeth, on est vraiment au goût là. Ce sont vos dernières cartouches. Ce que je disais juste tout à l'heure c'est qu'effectivement c'est pas ce qu'on dit je ne lis pas les prières en français mais comme c'est dans la Bible ou dans le Coran où vous voulez j'imagine que ce qu'on peut dire dans des prières effectivement peut-être qu'il y a des trucs sur l'homosexualité ça n'a rien à voir avec effectivement l'accueil des gens. Mais moi il y a quand même une chose qui me... En fait peut-être on pourrait dire que vous êtes un peu l'équivalent du judaïsme libéral je dirais peut-être quelque chose comme ça il y a quand même une chose qui... Non mais j'aime pas ce mot inclusif en fait mais il y a une chose qui me fera vous avez appelé votre mosquée mosquée de la tolérance Non, non, non de l'unicité de l'unicité Non, c'est souvent comme ça qu'elle est appelée dans les articles qui en parlent Ce que je voulais dire alors la mosquée de la tolérance c'est ce que je voulais dire justement c'est que pourquoi tout le monde s'y intéresse etc. Parce qu'effectivement les visages qu'on voit aujourd'hui certaines expressions qu'on voit et celles qu'on voit le plus c'est peut-être pas les majoritaires c'est celles qu'on voit le plus sont effectivement plutôt dans une phase où l'intolérance croit plutôt que l'inverse c'est-à-dire que moi j'entends quand Tarek Ramadan vous vous dites il y a des colloques dans des endroits il y a tout ce que vous voulez il y a certainement au Maroc ou ailleurs Il y a les deux mais il n'y a qu'une partie qui est montrée par les médias Non mais il n'y a pas qu'une partie qui est montrée Il n'y a pas que ça il y a ce qui se passe dans les sociétés excusez-moi Il y a ce qui se passe dans les sociétés moi je n'en ai pas l'impression aujourd'hui je veux dire qu'on assiste même regardons ce qui se passe en Hésith il n'y a pas que le pouvoir il n'y a pas que et ce qu'on voit aussi dans une partie de l'islam de France n'est pas une montée de la tolérance excusez-moi François-Javier Bellamy et c'est fini dans le catholicisme dans le catholicisme non plus tous ces gens-là tous ces gens-là n'ont pas simplement la idée n'arrivent pas à dire que Dieu seul est parfait Dieu seul est parfait François-Javier Bellamy et c'est fini Dieu est toujours parfait le reste est imperfection François-Javier Bellamy et c'est fini Juste pour conclure je crois que c'est une question qui concerne les religions mais qui concerne aussi notre société dans son ensemble et votre histoire elle est intéressante elle nous concerne tous en réalité bien au-delà des frontières des islam parce que ce qui me frappe beaucoup dans la société aujourd'hui c'est qu'au fond je pense qu'on était parvenu à un point de maturité où il y avait un respect qui venait d'une d'une seule indifférence qui est l'indifférence de Dieu dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire on n'est pas obligé de demander tout le temps aux gens quelle est leur orientation sexuelle avant de porter un regard sur eux et moi je suis très frappé de voir qu'il y a une espèce de au nom parfois de la lutte contre les discriminations je ne juge pas du tout le fait de créer une mosquée qui accueille spécifiquement les homosexuels mais je comprends l'inquiétude qui va venir segmenter la société en une variété de minorités et en fait il y a quand même une vraie inquiétude je le vois aussi dans le monde universitaire en littérature aujourd'hui et c'est aussi le gouvernement qui veut l'appliquer à l'enseignement du français par exemple on va demander aux élèves ou aux étudiants de s'intéresser d'abord avant de travailler en auteur à son orientation sexuelle c'est dire de travailler sur comment ça les derniers programmes de français par exemple les derniers programmes de français en quoi les derniers programmes de littérature au collège demandent en quoi Nazat Vallaud-Bal-Kacem qui a demandé Nazat Vallaud-Bal-Kacem a demandé au futur programme de littérature de mettre l'accent sur l'orientation sexuelle mais oui oui bien sûr mais c'est dans le cadre de l'apprentissage à la tonnerie on sera passionné par tout ce que vous pourrez écrire sur Twitter hashtag SD23 c'est le moyen idéal pour poursuivre un débat qui est toujours trop court la chine pour la chine donc ça va il y a bien sûr